Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui ? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors tout d'abord, bienvenue à SES et ceux qui nous ont rejoint récemment. Et pour tous les autres, comment ça va ? Comment s'est passé votre semaine ? Alors, moi je ne vous cache pas que ça y est, la vague de boulot est revenue. Je m'étais dit, allez c'est bon août, ça va être facile et tout ça. Non, bon. Voilà, ce qui explique la petite vidéo du week-end au lieu de la petite vidéo de la semaine. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer deux looks, dont le look que je porte aujourd'hui avec la nouvelle palette de chez Pat McGrath, la Mothership numéro 9, Utopian Dream. Et du coup, je vous ai fait deux looks complètement différents. J'en ai fait un qui est très soft, qui va être le look numéro 1, et le look numéro 2, qui est le look d'aujourd'hui, où j'ai utilisé une autre technique et je vous en parlerai à la fin. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous laisse regarder les deux looks et on se retrouve à la fin. A tout à l'heure ! 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 qui va intéresser beaucoup de personnes qui, jusqu'à maintenant, étaient intéressées par Pat McGrath, qui avaient l'opportunité d'acheter Pat McGrath, parce que, encore une fois, vu les tarifs des palettes, il faut pouvoir le faire, et avoir la volonté, surtout, de faire un trou pareil dans son compte en banque, mais peut-être que les color stories étaient un petit peu trop intenses. C'est vrai que, jusqu'alors, Pat McGrath avait beaucoup de profondeur dans ses motherships. Celle-ci, je trouve que c'est la plus classique. Alors, je ne parle pas des fards spéciaux, je parle, en fait, des six premiers fards de la palette, ici, de ce côté, les mattes et les satinés. Et il faut dire un truc que c'est vrai, en fait, on a quelque chose ici qui est assez portable, qui est assez neutre, qui permet, en fait, d'être relativement doux, et après, on n'a pas forcément une profondeur et une intensité extrême. Et ensuite, on peut jouer sur les fards spéciaux pour vraiment apporter quelque chose en plus. Du coup, pour quelqu'un qui est comme moi, et si vous êtes comme moi, et que vous aimez, justement, les looks qui sont hyper... Vraiment beaucoup de gradients, qui vont avoir de la profondeur, qui vont avoir de l'intensité, qui vont avoir un petit zaz. Vraiment, ça en jette beaucoup. Cette palette est un petit peu limitée à cause, justement, du manque de profondeur. Donc, du coup, pour le look d'aujourd'hui, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'en fait, avec un crayon, tout simplement, vous pouvez obtenir la profondeur. Alors, je vous le dis tout de suite, ce n'est absolument pas une technique que j'aime faire. Tout simplement parce que moi, j'ai les paupières qui sont assez texturées. Et du coup, pour travailler un crayon et passer... Enfin, dégrader un crayon avec un pinceau, ça me demande beaucoup de travail. Je ne suis pas très très bonne, donc ne m'en voulez pas. Le résultat... Ouais, il faut faire confiance au process et je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Mais alors, le process a été quand même hyper laborieux, soyons honnêtes. Mais j'aime beaucoup le résultat. Et je voulais vous montrer, en fait, un look comme ça. C'est-à-dire, avec cette technique-là, qui est où on part du plus foncé. Donc, on part d'un crayon qu'on dégrade et ensuite, on vient se servir des différents mattes et des différents métallisés pour l'éclaircir un peu, pour le colorer un peu. Et en fait, surtout, sachez que des fards comme ces deux fards Astro-là, sur une base noire ou sur une base bleu foncé, enfin, peu importe ce que vous voulez faire, mais sur une base foncée, vous allez vraiment avoir le maximum d'impact. Vraiment, toutes les paillettes vont briller. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais faire aujourd'hui. Donc, je n'ai pas voulu mettre du crayon sur toute ma paupière. C'est quelque chose qui est possible, mais qui, moi, ne me plaît pas. Mais sachez que c'est tout à fait possible. Et que si c'est ce que vous cherchez, et que vraiment, la pluralité des paillettes, des coloris et du shift de ces fards-là vous intéressent, vous en obtiendrez le maximum avec une base foncée. Donc, soit un fard matte noir, soit un crayon. C'est vous qui voyez. Mais voilà, sachez que c'est comme ça que vous allez vraiment avoir tout l'impact de ces fards-ci. Pas tant, en fait, avec ce qu'elle a proposé, en fait, comme fard complémentaire. C'est le seul truc. Mais du coup, c'est possible. J'aime beaucoup le look que j'ai fait aujourd'hui. Comme je vous dis, ce n'est pas quelque chose que je fais de tout le temps, mais peut-être que c'est quelque chose que vous, vous faites. Donc, je voulais essayer de proposer un look avec une autre technique que celle que je vais utiliser quasiment tout le temps, en fait. Tout le temps, tout le temps. J'essaye un petit peu de changer en ce moment, mais c'est difficile parce qu'il me faut beaucoup plus de temps. Donc, je n'ai pas le temps de faire quelque chose comme ça le matin quand je pars au boulot. Soyons bien claires, c'est beaucoup trop long pour moi. Donc, du coup, une palette comme ça, je vais vraiment aller jouer par ici et je vais aller me servir d'autres mattes. Je vais être très honnête. Les mattes que j'ai ici, ce sera vraiment pour faire un look facile, rapide, assez soft. Très soft glam, je trouve. Par contre, si je veux vraiment aller appuyer un peu plus fort et que je veux quelque chose qui pétille, je vais aller chercher des mattes un peu plus foncées que ceux qui sont dans cette palette. Du coup, j'espère que ces deux looks vous ont inspiré. N'hésitez pas à me suivre sur Insta pour voir d'autres looks. C'est là où je poste principalement des photos de ce que je porte tous les jours, que ce soit en semaine pour le boulot ou le week-end quand je fais des trucs spécials pour le week-end. C'est souvent le week-end que je fais les trucs les plus compliqués et le boulot, c'est des choses qui sont un peu plus portables, un peu plus rapides. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir là-bas si vous voulez voir d'autres looks avec cette palette. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez décidé finalement d'opter pour cette palette. Et si oui, qu'est-ce qui vous a surtout attiré ? Je pense vraiment le côté soft glam, c'est ce qui rend cette palette extrêmement universelle. Par contre, du coup, elle ne peut pas convenir à tout le monde parce qu'elle manque de profondeur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce, bien sûr. Et si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir que vous soyez avec nous. Je vous souhaite à vous tous une excellente journée et un très beau week-end. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501